Vous nommiez tout à l'heure Deep Blue, qui reste une opération marketing d'IBM, mais bon, avec beaucoup d'intelligence. Mais cette intelligence-là, on oublie souvent qu'elle a émergé aussi en Europe avec un baron, Kempelen, un peu magicien, un peu inventeur, qui a fait une machine ou un automate un peu étrange. Oui, donc c'est la machine, ce qu'on appelle le turc automate. Et donc c'était un automate dans les années, fin des années 1700 et début des années 1800. qui jouait aux échecs et il gagnait toutes ses parties. Et c'était absolument magnifique parce qu'on pouvait ouvrir le capot en quelque sorte et on voyait dedans des engrenages et des trucs compliqués. Et donc on refermait et puis cette machine a battu Napoléon, elle a battu Benjamin Franklin, enfin elle a battu les intellectuels de l'époque aux échecs. Alors c'était absolument magique. Et pendant, je crois, 40 ans, on n'a rien compris. Jusqu'à ce que finalement le poteau rose était découvert, il y avait un nain à l'intérieur, tout petit, dans un coin qu'on ne voyait pas quand on ouvrait la porte avec des engrenages, qui lui était un génie des échecs, il jouait très bien aux échecs et c'était lui qui actionnait la machine pour pouvoir battre ces grands hommes. Au final, il y avait un humain dans la machine et on peut considérer qu'avec du blue, il n'y a plus d'humains dans la machine, si ce n'est que finalement la machine est programmée, donc ce n'est plus un humain, mais c'est plutôt un laboratoire de recherche et développement. C'est toutes des parties jouées par plein d'humains qui ont été rentrés et qui ont permis de créer les règles, qui ont fait qu'on pouvait modéliser les règles des échecs. Au final, c'est comme s'il n'y avait plus un humain, mais possiblement tous les humains. Alors, il y a, bon, ça dit blue aussi, parce que c'est peut-être, je pense, les années 90, cet ordinateur, il était designé en bleu, il y a des images qui sont juste magnifiques, il y a comme une grande part hollywoodienne. Il y a un événement, et là, vous avez attiré mon attention, parce que je ne connaissais pas, et c'est intéressant de remarquer que c'est encore IBM, avec Watson, et là, c'est une émission de télévision, Géopardy, ça, je ne le connaissais pas, je pense qu'en France, elle a bénéficié, elle est moins connue. Je ne sais pas si ça existe en France, mais aux États-Unis, c'était une émission qui a duré pendant des années, des dizaines d'années, je ne sais pas si ça existe toujours, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une émission de questions-réponses, où il faut donner la réponse, et le candidat doit donner la question, d'accord ? Et donc, il y a la machine d'IBM, Watson, c'était une évolution de l'Iblou, en fait. Et donc, Watson a effectivement battu le champion de Géopardy, il y avait un gars qui avait gagné pendant des semaines et des semaines, et Watson a ratatiné ce gars-là à Géopardy. Alors, ça a l'air magique, encore une fois, mais bon, quand on réfléchit bien, il suffit d'avoir un certain dictionnaire avec des cas. Il y a beaucoup moins de cas dans Géopardy qu'aux échecs, par exemple. Je parlais tout à l'heure aux échecs 1849K, je vous parlais, il y en a beaucoup moins, parce qu'il y a plein de réponses standards, avec des questions qui vont être toujours formulées de la même façon, pour répondre à ces questions, pour questionner ces réponses en particulier. Bon, bref. Et donc, la machine a gagné grâce à une grosse base de données que l'humain ne pouvait pas suivre. Donc, il n'y a rien de magique, ça a l'air magique, parce qu'effectivement, c'est impressionnant de voir le champion, le grand champion de Géopardy, qui est censé être un cerveau super intelligent, et tout ça, qui a quand même été censé être Katsparov. Mais ce qui est intéressant, c'est le déplacement, on va dire, du jeu que l'on attribue, que l'on rapproche à l'intelligence, qui est par excellence les échecs, à un plateau de télé. Oui, ben là, on passait au plateau de télé, mais encore une fois, c'était, on croit qu'intelligence égale être bon à un jeu, qui n'est pas forcément le cas, et qui est pour moi loin d'être le cas. On peut considérer que les marques se vampirisent les unes les autres, se remplacent les unes les autres, avec les époques, évidemment. Maintenant, IBM a, sans doute, perdu un petit peu de sa magnificence. Aujourd'hui, on pense à Google, donc Google se devait de faire une opération marketing en se disant, qu'est-ce qu'il y aurait de plus compliqué que les échecs ? Souvent, dans l'esprit, moi, ils sont entendus, le Go, c'est tellement encore plus compliqué. Je n'y ai d'ailleurs jamais joué, contrairement aux échecs. Et là, évidemment, AlphaGo, c'est encore un petit peu la force brute. Oui, alors là, maintenant, c'est un peu plus compliqué, d'accord ? Parce que, déjà, ils ont appelé leur machine DeepMind, pour rappeler DeepBlue, justement. Donc, ça, c'était assez rigolo. Et AlphaGo tourne sur DeepMind. Mais le Go, c'est quand même plus compliqué, parce que mathématiquement parlant, ce n'est pas un jeu fini. Contrairement aux échecs, on les a dit à l'heure, 10 puissance 49 coups. Là, les mathématiciens, si vous leur posez la question, ils vont vous dire qu'il y a entre 10 puissance 172 et 10 puissance 742 coups. Donc, en fait, on n'en sait rien, d'accord ? Mais 10 puissance, disons même 200, d'accord ? C'est beaucoup. 10 puissance 200, ce n'est pas 4 fois 10 puissance 50, d'accord ? C'est beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a des gens qui me disent, des fois, que ce n'est que 4 fois plus, mais ce n'est pas ça. Oui, c'est exponentiel. Donc, c'est énorme. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, pour vous donner une ordre de grandeur, on croit qu'il y a à peu près 10 puissance 180 atomes dans l'univers. Donc, 10 puissance 200, c'est beaucoup. Et donc, du coup, on ne peut plus statistiquement avoir tous les coups possibles et inimaginables dans une base de données. Et donc, il faut rentrer un peu de statistiques dedans. Donc, des raccourcis entre un morceau de partie et un autre morceau de partie. Et donc, c'est ça, ce que font très bien, absolument, les réseaux de neurones. On donne plein de parties de Go à apprendre. Et puis, ça va trouver des raccourcis, ça va trouver des façons d'aller d'un endroit dans la partie à un autre, sans avoir exactement tous les coups. Et c'est ce qui s'est passé ici. Mais la machine a ingéré plein, plein, plein de parties, plus les règles aussi, évidemment. Et le champion du monde de Go a été surpris, disons, par des coups qui étaient complètement... qui, en gros, n'avaient jamais été joués à ce moment-là de la partie dans une partie. Et ça l'a tellement surpris qu'il s'est fait battre par, plus la surprise du coup, qui trouvait idiot, en fait, mais qui n'était pas idiot du tout et qui n'avait jamais été joué à ce moment-là comme il a été joué. Donc, la partie a, quelque sorte, inventé des coups à un moment donné, mais elle n'a rien inventé du tout parce que les coups étaient valides, évidemment, donc dans les règles. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que c'est un mix de règles plus statistiques. Mais à la fin, c'est juste la recracher, en quelque sorte, des parties déjà jouées. Cela dit, sur la surprise de l'humain, on dit qu'au mouvement 36 de l'échec avec Kasparov, Kasparov, à un moment donné, s'est posé la question de ce qu'il avait en face de lui entre humains et machines. L'entreprise qui nous a associé intelligence et bêtises, c'est Microsoft avec méchanceté, on peut dire. C'est Microsoft avec Take, une opération qui a tourné autrement que ce qu'ils avaient imaginé, on peut y penser. Oui, c'était une opération marketing, c'était mettre un chatbot sur Twitter pour promouvoir les produits Microsoft. Sans contrôle. Oui, c'était un chatbot, un truc qui répond quand les gens lui parlent. Et là, ça a été effectivement une catastrophe parce qu'au bout de 16 heures, Microsoft a été obligé de débrancher. Ce qui est assez peu. Ce qui est très, très peu. Le truc a vécu 16 heures. Alors, je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour le mettre au point, mais mettre au point un truc pendant des mois, certainement, pour pouvoir le faire vivre pendant 16 heures, ça a été compliqué. Et pourquoi ils ont été obligés de débrancher ? Parce que dans l'histoire des bots, qui n'est pas non plus très, très longue, mais dans l'histoire des bots, il est devenu le bot le plus raciste et sexiste qu'on n'ait jamais eu avant. C'est-à-dire que le truc était devenu un vrai nazi. Ils traitaient les noirs de tous les noms, les femmes, pareil. Donc, c'était absolument terrible. Et donc, ils ont été obligés d'arrêter cette opération. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que Microsoft ne communique pas, évidemment, sur ça. Mais en gros, on peut imaginer deux problèmes qu'il y ait pu avoir. Un problème qui est purement de programmation classique. On parlait tout à l'heure de ces bases de règles. Quand vous créez un bot, vous faites en sorte qu'il se fonde le mieux possible au public auquel il parle. Surtout que sur Twitter, moi, je ne sais pas, je n'y suis pas, mais il paraît qu'au bout de deux, trois interactions, les gens s'insultent. Donc là, le bot, il a bien fait les choses. C'est-à-dire qu'il a insulté les gens aussi relativement rapidement. Donc ça, c'est relativement facile à changer. Il suffit de changer ce qui s'appelle le facteur d'adaptabilité. On s'adapte moins au public. On fait ce qu'on veut faire. Et donc, on ne va pas insulter les gens. Donc ça, c'était un petit problème juste de programmation classique, on va dire. Mais il y avait un problème beaucoup plus insidieux, beaucoup plus compliqué. C'était un problème de données. Des données qui ont été choisies pour créer le bot. On disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'images de chats sur Internet. et qu'on pouvait trouver des chats facilement et que c'était facile à trouver. Sur des conversations, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'un chatbot, c'est une conversation. C'est un robot de conversation. Donc c'est beaucoup plus compliqué de trouver des conversations annotées sur Internet. Et donc, il se trouve qu'il y a une base de données qui existe, qui s'appelle Switchboard. Une base de données qui existe depuis très longtemps, depuis les années 50. qui est une base de données de conversations annotées de gens qui appellent au téléphone des call centers parce qu'ils ont un problème de machine à laver ou je ne sais pas quoi. Et donc, tout est transcrit. Et donc, on est capable d'avoir exactement comment les gens devraient pouvoir répondre dans une conversation normale. Donc, ça, ça existe, c'est là. Et c'est énorme, comme je l'ai dit, ça n'existe plus les années 50. Donc, c'est très, très, très gros. Et on peut très bien imaginer un ingénieur de Microsoft qui se retrouve devant cette base de données absolument immense qui est là et qui dit, il faut que je prenne un sous-ensemble de ça. Puis il dit, bon, OK, allez, je vais prendre la première que je trouve, Alabama, années 50. Et je prends toutes les condensations de ça et je les mets pour entrer dans mon robot. Alors, ils vont à Alabama, années 50, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est un peu compliqué pour les blacks et c'est un peu compliqué pour les femmes aussi. Et donc, le robot a été appris sur quelque chose qui est faux dès le départ. Et donc, ça amène un truc auquel il va falloir faire de plus en plus d'attention, c'est les données biaisées. Parce qu'on va créer des systèmes avec des données qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont pas forcément celles qui sont inclusives, qui sont correctes pour le genre d'applications qu'on veut faire. Et donc, on va se retrouver de plus en plus avec des problèmes de données biaisées pour plein de différents systèmes qu'on va créer. Et c'est certainement à ça que s'est confronté Microsoft au moment où ils ont créé TIE.